ok salut à tous bienvenue sur salto arrière ici roman j'espère que vous allez bien on se retrouve encore dans notre gymnase je suis avec alex qui va faire le caméraman et dans cette vidéo je vais donc vous proposer un petit challenge au poids du corps un petit peu côté muscu donc on est un petit peu voilà comme sur du street workout c'est à dire que c'est de la muscu classique on va prendre des exercices de muscu vraiment facile tu vas voir il va y avoir donc pour chaque quatre pour les quatre exercices va y avoir donc trois niveaux de progression le premier niveau ça va être assez simple le deuxième niveau ça va être un petit peu plus challengeant et le troisième niveau enfin ça va être assez compliqué donc voilà tu peux choisir les niveaux d'ailleurs ça m'intéresse tu me diras en commentaire parmi les quatre exos jusqu'à quel niveau tu arrives à peu près voilà où tu te situes et tu vas voir que c'est vraiment cool parce que un peu comme en street workout on fait pas juste des répétitions sur des exercices on cherche à apprendre des mouvements et je crois qu'il n'y a rien de mieux comme sensation au monde que d'arriver à passer son premier mouvement c'est à dire d'arriver pour la première fois faire un salto arrière la première fois simultané etc je pense que ceux d'entre vous qui ont déjà eu ce sentiment savent de quoi je parle et voilà donc c'est vraiment cool c'est un peu de la muscu mais tu vois il ya des exercices qui ressemblent aussi un petit peu à la gym je t'en dis pas plus on est parti pour les quatre exos et les trois niveaux des difficultés ok donc on attaque nos exercices avec le plus simple le plus connu d'exercice au poids du corps de muscu la pompe donc vraiment on va passer la pompe classique je pense que tu la connais moi je te conseille voilà juste de bien faire attention à la position je fais que je fais des pompes parce qu'il y en a encore plein qui les font pas correctement prends ton temps et c'est voilà d'être bien gainé ne casse pas le dos ne le monte pas trop donc les pompes c'est pas ça c'est pas non plus ça voilà donc essayer d'avoir déjà la position de la pompe correcte au départ et puis donc pour le niveau 1 tout simplement ce que je te propose c'est de faire des pompes normales rapprocher tes bras pour faire des pompes ce qu'on appelle diamants qui vont faire un peu plus travailler donc tes triceps et ensuite écartez les bras pour faire une pompe pour écarter qui vont faire donc là travailler plus tes pectoraux donc tu peux faire des petits enchaînements comme ça c'est marrant tu fais pectoraux normal diamant voilà donc ça c'est le niveau 1 assez simple je te conseille quand même de bosser dessus et si vraiment tu as du mal et tu commences juste la muscu pense que tu peux faire chaque progression avec les genoux au sol ce qui rend l'exercice plus simple voilà c'est un peu de mal ça aussi c'est vraiment cool ok pour ce niveau 2 de la pompe je vais te proposer d'expulser un petit peu la pompe de lui donner un petit peu de dynamisme donc en fait l'idée ça va être de faire une pompe classique et à la fin vraiment de pousser pour arriver à décoller un petit peu du sol donc au début tu peux attaquer très simple très facilement juste comme ça voilà juste entraîner à vraiment décoller la pomme et ensuite parce que tu vas pouvoir faire c'est donc les fameuses pompes claquer tu viens ici et tu claques voilà donc ça ça crève pas mal je conseille bien sûr de faire ça au début sur du sol un petit peu mou parce que bon tu sais c'est toujours possible de s'écraser et c'est pas ce qu'on veut donc au début tu peux juste claquer ici ensuite tu peux essayer de faire deux claquements et enfin pour compliquer encore ce niveau 2 tu peux aller claquer ici sur les hanches donc tu vois ça rend la chose un petit peu plus difficile il faut y aller doucement mais c'est bien intéressant pour ce niveau 2 de la pompe ok donc pour ce niveau 2 on a décollé nos mains et pour ce niveau 3 on va essayer de décoller donc à la fois nos mains et à la fois nos jambes et on va aller faire une pompe je sais pas le nom si jamais vous le trouvez en tout cas dites le moi donc ici ok donc en gros l'idée ça va être d'expulser d'aller plier le corps toucher les genoux et hop arriver à se remettre en position de pompe c'est pas facile je te conseille de t'entraîner là dessus au début vraiment sur des surfaces molles prends ton temps parce que les premières moi je sais que je vais me casser vraiment la gueule là maintenant ça va un petit peu mieux je t'en refais une tu vois là les dernières répétitions c'est un petit peu casse gueule allez voilà c'est tout pour ce niveau 3 au niveau de la pompe ok exercice numéro 2 dans cette vidéo challenge le trépied donc le trépied très simple tu vas poser donc ta tête devant toi en triangle tu vois j'ai mes deux mains ici ma tête n'est pas au milieu vraiment je la mets ici tac j'avance au maximum les jambes donc vers moi et je vais poser donc mon genou contre mon coude donc ici tac hop et je viens poser je suis là comme ici et ensuite tout simplement je vais déplier une jambe et puis je les plier l'autre voilà et après tu essayes de stabiliser dans cette position et puis tac tu reposes et tu viens te reposer au sol voilà ça c'est le premier exercice du trépied super simple malgré tout prends ton temps surtout que voilà si la surface n'est pas assez molle là c'est pareil essaie de trouver quelque chose voilà un petit tapis pour sécuriser au niveau de ta tête si ça te fait un peu mal tu n'as pas l'habitude ensuite niveau 2 ce qu'on va faire tac je repose cette fois ci je tends mes jambes et je vais essayer de forcer pour monter en force il faut bien pas lâcher tac et je peux aller m'amuser à placer mes mains tu vois un petit peu comme ça pour monter un petit peu la difficulté voilà donc ça excellent exercice pour les abdos je te conseille vraiment d'essayer ça c'était le niveau 2 et enfin le niveau 3 je m'entraîne encore un peu dessus c'est tout simplement ça va être à une étape ensuite pour passer donc tout ce qui est et qui push up donc pompe en équilibre c'est assez compliqué c'est tout simplement donc de te mettre en trépied et d'expulser pour te mettre en équilibre vu que j'ai un petit peu de mal je plie mon corps pour pouvoir avoir plus d'impact je te montre que ça donne tu vois donc là je suis retombé c'est pas c'est pas facile mais c'est bien sympa à s'entraîner dessus tac je recommence et non ça passe pas bon ça sera pour une prochaine fois de façon il y a la vidéo de guigui derrière qui y arrive bien qui vous montrera un petit peu ça on passe à l'exercice numéro 3 ok exercice numéro 3 c'est tout simplement donc des relevés de jambes et on va commencer très simple avec une jambes donc tu vois juste que tu es deux montants parallèles l'endroit où normalement généralement on va faire des dips ici ce qu'on va faire c'est donc relever les jambes au début premier exercice super simple on relève juste montée de genoux et on tient la position deux trois secondes voilà donc ça c'est les niveaux 1 le niveau 2 tu vas faire pareil mais tu vas essayer de tendre une jambe pendant que l'autre est plié donc ça donne ça et tu veux inverser et bien sûr tu gardes le sourire pendant que tu fais ça tu verras ça travaille pas mal donc je suis ici je monte les deux jambes voilà mes épaules sont bien en arrière et je tiens la position yes ok c'était tout pour cet exercice 3 dis moi un petit peu à quel niveau tu arrives à le faire et enfin l'exercice numéro 4 basé bien sûr sur la traction donc je te propose trois variantes la première hyper simple basique vraiment au niveau de la traction c'est que tu vas attraper et donc en supination voilà supination pour retenir je supplie ici et tu vas tout simplement donc monter tu peux descendre à peu près à la moitié remonter tu vois faire des répétitions comme ça tac Généralement ça va être un petit peu plus dur donc un petit peu plus dur un peu plus facile comme ça que comme ça parce que ici voilà ça va être d'ailleurs notre niveau 2 au niveau de la traction on va la prendre tout simplement en pronation donc ici c'est la traction militaire classique et cette fois ci tu vois j'essaye vraiment de la faire strict c'est à dire que la première je passe à vue j'ai sauté et voilà j'ai fait des répétitions un petit peu à moitié là on va vraiment essayer de la faire strict donc on part vraiment ici on ne bouge plus et on monte tout doucement on respire bien on redescend et on remonte voilà donc ça c'est le niveau 2 c'est la traction militaire donc déjà ce genre de traction sont déjà un peu plus dure t'en fais pas normalement 50 il faut bien t'entraîner là dessus et puis enfin pour compliquer un petit peu on peut faire donc au niveau niveau 3 de la traction tu as deux petits trucs que tu peux faire c'est faire des tractions un peu plus hautes et essayer de passer le simultané alors moi là ici je suis un peu crevé donc je pense que je vais le passer à la paysanne tu sais un bras après l'autre je vais essayer de t'en montrer un tac alors avant de te montrer un petit simultané oui j'ai oublié juste une répétition de traction qui peut être intéressante si tu montes vers la gauche et ensuite tu vas vers la droite donc juste ici je monte je vais sur la gauche je vais sur la droite et je redescends donc tu peux faire des espèces de traction comme ça en cercle tac voilà ça commence à crever ça commence à chauffer ici ok donc après cette pause syndicale le simultané fait encore un petit peu à l'arrache mais voilà un bras après l'autre tac et puis on va essayer de faire juste une petite sortie yes et pendant que on va montrer un petit peu dehors comme c'est beau voilà la nature c'est magnifique voilà juste donc j'espère que cette vidéo t'a plu évidemment j'espère que ça t'a donné quelques inspirations pour compliquer l'exercice de muscu que tu peux déjà faire parce que voilà tu sais très bien de base on fait les pompes de base on fait les tractions après ce qui est amusant c'est de se challenger un petit peu dessus d'essayer voilà donc les différentes progressions que j'ai pu te montrer avec les trois niveaux voilà moi je te dis juste l'action de cette vidéo c'est de tester et de me dire un petit peu voilà quel niveau t'es sur chaque donc sur les pompes sur les tractions sur tout ce qui est trépied et sur tout ce qui est relevé de jambes et le site et c'est de donner à fond et c'est de battre terre corps et je pense que tu verras voilà ça fait vraiment plaisir d'arriver à passer des nouveaux mouvements j'espère que cette vidéo t'a plu je te dis à très bientôt sur salto arrière c'est des romans au plaisir et tu peux toujours télécharger juste en haut à droite les deux vidéos sur la muscu intensive si tu t'intéresses un petit peu la muscu notamment donc là je te montre un petit peu différents encore différents exercices qui permettent vraiment de bien brûler du gras qui sont bien efficaces voilà tu peux cliquer juste au dessus je te dis à très bientôt ciao Musique Musique